Philemon Philemon Alcibia de Miramon est un enfant charmant, un petit électron, véritable zébulon, frais comme un gardon, gai comme un pinceau. Frère aîné de Galibère, de ses origines très fière, froid comme l'hiver, qui pour l'honneur est toujours prêt à croiser le fer. Et de deux sœurs, très belles, Estelle et Mirabel. Plus que des sœurs, c'est pareil, de ses yeux les prunelles, gardées en son cœur comme en une citadelle. Philemon a aussi un fidèle compagnon, Pompon, pas un imposant bosseron, mais un petit bichon, un peu fripon, aux grands yeux tout ronds. De toute éternité, d'hiver comme été, sa grande-tante Yvonne, véritable matrone, qui toujours tonne et gronde, mais très vite, à la seconde, dans un grand rire pardonne, Règne en maîtresse et patronne sur une immense cuisine, Entre de Blandines et Léontines, l'une du sud, fit des collines, l'autre du nord, pure citadine, des villes d'usines. Des secrets et recettes, elles s'afflussent que les livrets et magazines de cuisine. De la vraie et grande cuisine, telle terrine et délicieuse galantine, Pas juste des sardines sur un bout de tartine comme à la cantine. Pas un fanfaron, ni mauvais garçon, Mais gourmand et même glouton. Philemon, ce rêve en mitron ou marmiton, Est toujours fourré dans leurs jupons, Sous le feu croisé de leurs jurons. Un petit aristo, devenir simple cuistot. Ce serait tomber de trop. Impossible de déchoir D'un si illustre perchoir. Trop d'ébonheur pour la carrière militaire, Il ne sait que faire, Et en fils aîné, Finit par s'occuper de ses terres, Sans pour autant à sourdire rêve, renoncer. Désormais, Philemon est fiancé à Philomène. De sa vie, la reine, Qui, par le bout du nez, depuis l'enfance, le mène, Souvent le mal mène, Et parfois même le maurigène. Un drôle de phénomène, Mais follement, il l'aime. Un jour, alors qu'ensemble, Ils se promènent, Elle lui dit son ménagement, Qu'elle souhaite vivement, Pour ne pas dire absolument, Qu'il devienne, Qu'il devienne, Oh ! le mot à son cerveau revient avec peine, Qu'il devienne végane, D-E-A-G-A-N, Lui, Le gourmand bon vivant. Il la regarde avec effroi, Et même, dans son émoi, Devient blême, Couleur de fraîche crème. Ah ! non, non, Philomène, J'ai nos tensions et frictions en aversion, Mais de mes goûts et convictions, Je ne pourrais être le félon. Ici, il nous faut révéler un lourd secret bien gardé, Mais depuis toujours connu de la fiancée, À la famille lointaine, Cousine apparentée. Le noble Philimon et le Rocheteau, Le fier descendant d'une très, Très ancienne famille de, Osera-t-on le dire ou l'écrire ? Il n'est pas pire révélation, Une abomination, Une famille d'ogres, Certes, Une famille d'ogres dissidents et repentants, Ayant depuis fort longtemps, Renonçant à la chair fraîche et tendre des enfants. Mais de là, À devenir végane, Que se mettre alors sous la dent, C'est horrifiant, Navrant, Impossible vraiment. Finalement, De son amour étant le galérien, En béotien qui n'y connaît rien, Notre amoureux philistin, Pour sa gironde blonde, Acceptera de devenir végétarien. C'est ça ou rien. Plus de Bouddha, Il en est tout chagrin. Plus de viande rôtie, Il en est fort mari. Plus de dinde, Ni chapon, Plus de jambon, Ni saucisson. Et la garbure, Le cassoulet, Non au vulgaire feuillot, Mais au noble haricot tarbé, Comme chacun sait. Sans saucisse, Ni confit de canard, Un canular. Il pleure juste en imaginant Une feuille de salade ou d'épinard. Restoir le miel, Le lait, Les œufs, Les poissons, Tente de se consoler, Filimon, Pour ne pas sombrer dans le fiel. Désormais, Ce sera toujours carême, Faut-il que je t'aime, Tout de même, Ma philomène. Avec Estelle et Mirabelle, Point de querelle. Nous mangerons des quenelles au thon, Ou au saumon. Ce n'est pas du poison, C'est même très bon. Pense au dessert, Aux entournets sucrés et salés, Aux merveilleux sabayons, Cher Filimon. Mais Galibert, Devant une telle déconfiture, Ou même forfaiture, Si amère, De colère, De viens vert. Plus de festins justes, De mesquins, Et familliques pique-niques, Où chacun viendra, Vêtu de vieilles nipes. Jamais il n'accepterait, C'est clair. Une telle abdication, Abjuration, Dépasse sa raison. Quelle désolation ! Il claque la porte de la noble maison, Et de la famille quitte le giron. Pour Filimon, Adieu rêve de petits bouchons à Lyon. Mais devenu mari et femme, Toujours épris, Sous l'ardente flamme, Filimon, le végétarien, Converti par passion, À jeun, Fini par ouvrir un bar à salade et fruits, Le célèbre chez Fifi. Chez les Fifi, Sans riz Fifi, Désormais la viande s'est finie. Qui lui dit ? Comme épilogue à notre histoire, Il est encore trop tôt pour vraiment y croire, Et déjà crier victoire. Mais, Selon la rumeur, La sombre rumeur de Galibère, À tout changement réfractaire, Pourrait ne pas résister, À un nouvel hiver solitaire. Les Fifi, Toujours solaires, Espèrent donc pouvoir enfin lui plaire. Clarissandre, 22 novembre 2022, Sous-titrage Société Radio-Canada,